Son activité intensive au sein du groupe surréaliste et la peinture ne le font pas vivre matériellement et Tanguy souffre cruellement de la misère. Il lui arrive de temps à autre de vendre un tableau mais le désespoir, la mélancolie et l'alcool s'installent durablement au fil des semaines et des mois. L'indifférence du public envers son oeuvre est probablement la source principale de cette insatisfaction latente. Entre 1931 et 1934, il se lie d'amitié avec un jeune peintre fraîchement débarqué de Roumanie, Jacques Hérold, qui devient un fervent admirateur de son oeuvre et son compagnon d'infortune. On se voyait très souvent, on était presque quotidiennement ensemble. On avait des problèmes continuels, des problèmes simples de la vie quotidienne très difficiles et difficultés, mais tout cela passait au second plan. Il n'y avait pas de... on ne donnait pas grande importance à ces problèmes parce que on était très libre d'esprit, puis on s'intéressait très peu au... à la vie de... de... telle que tout le monde l'a amenée. Mais... Mais il fallait quand même manger. Oui, mais enfin, on ne mangeait pas souvent, souvent. Enfin, cela, le problème de la nourriture et de la vie matérielle était... assez difficile. On avait... souvent, on buvait pour se nourrir. Il peignait de manière très simple, mais en même temps, qui était la sienne. C'est-à-dire qu'il faisait d'abord le paysage ou les nuages ou les brumes, n'est-ce pas, de ces tableaux. Et c'est dans ce paysage, n'est-ce pas, qui était nu. Un fond qui se perdait dans l'horizon et sans horizon, d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais fait un vrai horizon. En général, ces fonds étaient comme des paysages superposés à l'infini. Et dans ces fonds, il plaçait des objets et des choses et des êtres. Est-ce des êtres ? Est-ce des choses ? On n'a jamais bien pu délimiter l'objet qu'il peignait. Et seulement, comme il leur donnait des ombres dans ce paysage sans ombre, c'est seulement quand il faisait ces ombres que le tableau devenait réel. Alors, c'était son grand secret. Au fond, le grand secret de Tanguy, c'est l'ombre. Sous-titrage ST' 501